Bonjour SCP, c'est l'heure de votre séance de mathématiques. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la décomposition des nombres. Alors décomposer un nombre, c'est l'écrire sous forme d'addition de plusieurs nombres. Alors il y a plein de façons de décomposer les nombres, il y a plein d'additions possibles pour trouver un nombre. Par exemple 24, ça peut être 22 plus 2, mais ça peut être aussi 20 plus 4, ça peut être 14 plus 10. Il y a plein de façons de faire des additions pour trouver un nombre. Mais aujourd'hui, on va seulement s'intéresser à la façon de les décomposer en utilisant uniquement notre matériel de numération de la classe. Donc uniquement les dizaines et les unités. D'accord ? Alors on va commencer pour ça à regarder la petite vidéo du site Canopée Les Fondamentaux. Donc tu vas la voir sur la dépositive juste après et ensuite on fait des exemples ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Dix, vingt, trente, trente-cinq, trente-sept, trente-sept, quarante-deux, cinquante-huit ! Cinquante-huit ! Mais quel appétit ! Va falloir les compter. Voyons. Deux, quatre, six, huit, plus vite Freddy ! On va jamais y arriver comme ça ! Essayez de les compter par quatre ! Douze, seize, euh... seize plus quatre, ça fait vingt, plus quatre, vingt-quatre... On pourrait faire plus simple pour compter plus vite ! Ah oui ? Et comment ? En les comptant dix par dix ! Voici un groupe de dix carottes, d'accord ? Et tu veux cinquante-huit carottes, c'est ça ? Ah oui, j'ai compris ! Donc pour compter cinquante-huit carottes, il faut... Cinq, cinq groupes de dix carottes ! Dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus dix ! Mais ça ne fait que cinquante carottes ! Oui, il en faut encore huit ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit ! Donc, si on décompose cinquante-huit carottes, c'est cinq groupes de dix et huit unités ! Ah oui ! C'est dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus huit ! Et ça fait cinquante-huit carottes ! Oh, je commence à comprendre ! Mais je crois que deux carottes suffiront à Freddy pour aujourd'hui ! Alors, tu vois, avec cette vidéo, tu as vu comment décomposer un nombre avec les groupes de dix et les unités ! Alors, on va faire ça ensemble avec quelques nombres ! Alors, premier nombre que je te propose, c'est, tu le dis, oui, quarante-deux ! Alors, avant que j'affiche le matériel, essaie de trouver toi d'abord dans ta tête qu'est-ce que je prendrais comme barre de dix et comme unités pour faire quarante-deux ! Tu sais, nos petites barres vertes et nos petites unités jaunes ! Combien il faudrait de barres de dix et combien il faut de petits cubes jaunes ? Alors, il faut quatre dizaines pour faire quarante et deux unités pour avoir quarante-deux ! D'accord ? Quatre paquets de dix, quatre dizaines et deux unités ! Alors, si on écrit ça sous forme d'addition, avec tous les paquets de dix un par un d'abord, on va écrire tout simplement ce qui correspond au dessin que l'on voit ! Donc, dix plus dix, plus dix, plus dix, plus dix, il y a quatre dizaines, plus les deux unités toutes seules ! D'accord ? Égale quarante-deux, bien sûr ! On peut aussi l'écrire en regroupant tous nos paquets de dix, donc comme il y a quatre paquets de dix, on dit qu'il y a quarante plus deux ! D'accord ? J'espère que ça va jusque-là ! On va faire ça avec un autre nombre ! Donc, tu vois, on s'intéresse pour l'instant juste aux paquets de dix et aux unités ! Alors, le nombre suivant, tu le dis d'abord tout fort ! Soixante-huit ! Alors, avant que j'affiche le matériel, même chose, réfléchis au nombre de barres de dix que je vais afficher et au nombre d'unités toutes seules qu'il faut pour faire soixante-huit ! Alors, je pense que tu as trouvé ! On regarde le nombre soixante-huit ! Comme je vous ai dit, les nombres, c'est vos copains ! Ils vous donnent la réponse, il suffit de les regarder ! Dans soixante-huit, je vois que le chiffre des dizaines, c'est le six ! Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six dizaines ! Et le chiffre des unités, c'est le huit ! Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit unités ! Alors maintenant, si on avait l'addition avec tous les dix bien séparés les uns des autres, Quelle est l'addition qu'on écrirait ? Voilà, on reprend les barres de dix, et comme une barre de dix, ça fait donc dix, on reprend exactement la même chose ! Donc, dix, plus 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 huit ! J'ai écrit six fois le dix, hein ? J'ai bien remis six paquets de dix dans mon addition, comme nos barres de numération, plus les huit unités toutes seules ! Alors maintenant, si on écrit ça en regroupant toutes nos dizaines, il y en a six, donc six dizaines, c'est soixante, plus les huit unités, soixante plus huit ! D'accord ? Je te laisse regarder un petit peu ça, on imprégne un petit peu, normalement, c'est des choses dont on a déjà parlé. Voilà, on passe au nombre suivant. Alors, tu lui dis, soixante quinze ! Attention, il y a un sept ! Donc, on passe à une nouvelle dizaine, mais on entend toujours soixante au début, tu te souviens, on continue à compter. Donc là, c'est soixante quinze ! Alors, combien de barres de dix, et combien d'unités pour faire soixante quinze ? Regarde ton chiffre, pas ton nombre. Regarde le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. Alors, le chiffre des dizaines, c'est le sept, donc on a sept barres de dix. Sept dizaines. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Et combien d'unités ? Cinq. Une, deux, trois, quatre et cinq. Alors, maintenant, l'addition. D'abord, avec tous les paquets de dix bien décomposés, bien séparés les uns des autres, on va avoir une addition avec combien de fois le dix ? Et oui, on va l'avoir sept fois, puisqu'il y a sept barres de dix. Donc, on écrit les sept paquets de dix dans l'addition. Dix, plus 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 cinq, égale soixante quinze. Et si je regroupe donc tous ces paquets de dix, il y en a sept. Donc, soixante dix, plus cinq, égale soixante quinze. Tu vois, on a juste regardé notre nombre, en fait. Et bien, isolé dans le nombre les dizaines d'un côté et les unités de l'autre côté. On a juste fait ça. Ok ? Alors, maintenant, tu vas t'entraîner avec l'image d'après. Alors, je vais t'afficher des additions. Tu ne les calcules pas tout de suite. Tu vas voir après. Je vais te mettre les réponses. Il va falloir que tu relis dans ta tête, on va dire, les additions et les nombres qui correspondent. Alors, la première, dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus six. La suivante, dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus neuf. Dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus sept. Dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus dix, plus deux. Dix, plus 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 trois. Et je te mets en face des résultats. Bien sûr, ce n'est pas en face de la bonne addition, sinon ce ne serait pas drôle. Alors, ce premier nombre, 62, 36, 73, 47 et 59. Donc là, je te laisse un petit peu chercher à quelle addition correspond quel nombre. Qu'est-ce qui va ensemble ? Donc, tu cherches un petit peu et puis après, on fait la correction ensemble. Regarde bien le nombre de paquets de 10 dans les éditions. Alors, je vais commencer à corriger. Si jamais j'ai été trop vite, tu appuies sur pause et tu continues à chercher de ton côté. Et tu reprends la lecture de la vidéo quand tu es prêt. Alors, on y va. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 6. Je vois qu'il y a 3 paquets de 10. Donc, on est dans la famille des 30. Plus 6 unités, donc 36. La deuxième opération. Combien y a-t-il de paquets de 10 dans cette opération ? Il y en a 5. Donc, c'est la famille des 50. Plus 9 unités, c'était donc 59. L'opération suivante. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 7. Combien y a-t-il de dizaines ? Il y en a 4. Donc, on est dans la famille des 40. Et il y a 7 unités, donc c'était 47. L'opération suivante. Combien y a-t-il de dizaines dans cette opération ? Combien je vois le nombre 10 ? Combien de fois je vois le nombre 10 ? Pardon ? Je le vois 6 fois. Il y a 6 fois le 10 dans l'opération. Il y a 6 paquets de 10. Donc, on est dans la famille des 60. Plus 2 unités, 62. Et enfin, la dernière opération. Il y a 7 fois le 10 dans l'opération. Il y a 7 paquets de 10. Donc, on est dans les 60. 70, 10 plus 3 unités, donc 73. Donc, n'hésite pas à t'entraîner de ton côté, à t'amuser avec ton petit tableau si tu en as un, avec ton petit brouillon. À écrire un nombre et puis essayer de trouver l'addition avec toutes les dizaines, toutes les unités. Si jamais tu n'as pas bien compris, tu peux t'entraîner encore un petit peu. Alors, comment on travaille à faire tout seul ? Ce travail, il est page 91. Un 9 et puis un 1. Alors, tu as d'abord un petit exercice pour réviser le tableau des nombres. Donc, ça, c'est quelque chose que tu connais. Alors, tu vois, on te dit que Zoé a commencé à remplir le tableau des nombres. Grébouille a fait des tâches sur ce tableau. Écris les nombres qui manquent dans les cases jaunes. Donc, on a fait des tâches exprès pour te cacher certains nombres, pour voir si tu te souviens bien de la façon dont est organisé ce tableau des nombres et de la façon dont sont placés les nombres. Donc, je pense que tu t'en souviens, on a dit qu'il y avait une ligne pour chaque famille de dizaines. Donc, sur chaque ligne, on a toujours la même dizaine. Et dans les colonnes, par contre, on a toujours les mêmes unités. Je te renvoie à la vidéo sur le tableau des nombres si tu as besoin de te rappeler certaines choses. Et donc, tu ne remplis pas toutes les cases du tableau. Tu remplis uniquement celles qui sont jaunes. D'accord ? Donc, tu as certains nombres, bien sûr, qu'on voit encore dans le tableau pour t'aider. Et on a appris à trouver le nombre au-dessus, le nombre à gauche, en dessous, à droite, tout ça, on l'a fait. Donc, normalement, ça devrait aller. D'accord ? Et tu feras aussi l'exercice en dessous, le numéro 3. Donc là, c'est exactement ce que l'on vient de faire ensemble. Tu vas devoir relier les étiquettes qui correspondent au même nombre. Donc, tu as des nombres écrits... Alors, attends, je prends une petite couleur que tu vas bien voir, en rouge. Tu as les nombres écrits en chiffres. Tu as des nombres écrits sous forme d'addition avec, donc, toutes les dizaines et les unités après. D'accord ? D'accord ? Et tu as aussi les nombres écrits avec les doigts. D'accord ? Et on retrouve là aussi nos paquets de 10. Regarde, si les deux mains sont levées, on a 10 doigts. Là, encore 10. Là, par contre, non, il n'a pas 10. 5 et 2, là, il y en a 7, par exemple. Donc, par exemple, sur cette carte-là, j'ai deux paquets de 10 et j'ai 7 unités. Donc, c'est le nombre 27. Très bien. Donc, tu vois, par exemple, qu'on pourrait relier le 27 ici en haut avec cette carte-là. D'accord ? Alors, ne te laisse pas piéger par certaines choses. Je vais m'expliquer. Hop, j'enlève les petits dessins pour que tu vois mieux ce que je vais te dire. Alors, il n'y aura pas à chaque fois un nombre qui ira avec une carte avec les doigts et qui ira avec une addition. D'accord ? Là, tu vois, par exemple, le 27. Il n'y a que le nombre 27 et la carte avec les doigts. Si je regarde les étiquettes addition, il n'y a rien qui fait le 27. Attention, regarde bien. Il ne va pas trop vite. Là, tu vois, il y a un 7, mais ce n'est pas 27. Regarde, il y a 3 paquets de 10. D'accord ? Donc, ne te précipite pas parce que c'est un travail que tu devrais pouvoir faire sans problème. Mais il ne va pas trop vite. Regarde bien le nombre de paquets de 10 dans les additions. Regarde bien sur les doigts le nombre de paquets de 10. Tu peux faire comme on faisait en classe et comme je viens de faire avec toi, entourer quand il y a 10 doigts pour bien retrouver tes dizaines et pour bien te repérer. D'accord ? Donc, je répète, de temps en temps, les étiquettes n'iront que 2 par 2. Parfois, il y en a qui iront par 3. Tu pourras trouver de temps en temps une carte avec les doigts qui va avec une addition et qui va avec un nombre. Mais pas à chaque fois. D'ailleurs, tu vois bien, il n'y a que 3 cartes avec les doigts alors qu'on a beaucoup plus de nombres possibles. On nous propose 6 nombres et il n'y a que 3 cartes avec les doigts et il n'y a que 4 cases avec les additions. Donc, on voit bien que ça ne va pas par 3 à chaque fois. D'accord ? Par contre, tu pourras toujours trouver au moins 2 choses qui vont ensemble. Il n'y a pas d'intrus. Chaque étiquette va forcément être reliée avec quelque chose. Il n'y en a aucune qui doit rester toute seule. D'accord ? Allez, travaille bien et je te dis à très bientôt.